un bâtiment au milieu vous avez haché comme les toilettes et un autre bâtiment ainsi de suite vous avez plein de bâtiments et on avait des seaux pour la nuit mais ici ici il y a une maison il y avait la famille rafa qui habitait là et cette famille monsieur rafa il avait c'était le seul qu'avait la télévision et en 1969 tu m'écoutes l'arbi s'il vous plaît s'il vous plaît dire c'est comme la réunion je raconte juste une année d'autres qui m'a qui m'a marqué parce que j'avais 5 je suis né dans le camp 1965 le général de gaulle il est mort en 1969 et ici dans cette maison il y avait la famille rafa qui avait la télévision et tout le monde tous nos mères elles étaient attroupées dans cette maison quand le général de gaulle il est mort elle se tapait comme ça elle se tapait parce qu'elle croyait que c'était un bon mec ça ça m'a marqué ça m'a marqué ça m'a marqué nos mères ici elles pleuraient et disaient qu'on va repartir en algérie tu comprends ce que je veux dire et moi avec les yeux de gamins que j'avais t'as peur traumatisé traumatisé qu'est ce qu'on va devenir tu vois ta mère qui pleure et toi tu pleures tous les gamins tous les gamins tous les gamins qui ont pleuré tous alors que alors que nous on savait pas que le général de gaulle c'est le plus grand criminel de la guerre d'algérie c'est le classe barbie des harkis c'est le classe barbie des harkis c'est comme ça qu'il faut l'appeler avec monsieur bouger avec monsieur bouger le torsionnaire celui qui a torsionné les enfants de l'harki qui les a déportés qui a fait la déportation au canne de bias j'ai toujours dit depuis l'âge de 8 ans de gaulle a tué mon papa je l'ai toujours dit voilà et je resterai là dessus c'est traumatisant maintenant si vous voulez me suivre je vais vous faire une petite visite guidée donc avant de commencer là à l'entrée vous à l'entrée vous aviez une mais personne tout le monde parle alors c'est on commence déjà c'est pas grave vous sachiez que déjà à l'entrée il y avait une très très grande porte qui faisait à peu près 3 allez on va dire 3 mètres avec cadenas chaîne cadenas bien sûr grillage et par dessus grillage les barbelés et il y avait deux vieux harkis qui se mettaient devant qui se mettaient devant qui étaient sous les ordres du directeur du camp une petite parenthèse un vrai salopard un vrai tortionnaire qui a fait énormément de mal pour les harkis je donne son nom s'il veut m'attaquer on dit pas m'autre cas c'est monsieur boucher j'attends qu'il le fasse ça serait un rêve donc voilà donc voilà donc ce que je dis là c'est tout le camp ici comme ça barbelés grillage partout voilà et il avait autorité une autorité de malade c'est à dire il se prenait pour juste les arbres c'est à dire on avait des familles par exemple qui venaient pour voir leur famille s'ils voulaient pas ils sortaient dehors ils faisaient ça les deux harkis ouvrait la porte s'ils faisaient comme ça ça veut dire tu ouvres pas et celui qui insiste il appelait la gendarmerie parce qu'il y avait la complicité des gendarmes ils venaient ils embarquaient les mecs il est dégagé ils embarquaient les mecs après après les choses les plus horribles c'est que vous sachiez aussi que dans ce camp là dans ce camp il y avait un moyen de pression un moyen de pression horrible c'est à dire que même nos anciens qui étaient médaillés qui sont battus pour la France et tout le moyen de pression quand on voulait déporter leurs enfants parce que moi j'appelle ça pour mettre les mots sur ce qu'on a subi les gamins qui étaient envoyés dans des centres à moumour ou à gelos ou à monto dans le 64 et moi à chantonnée dans la nièvre et bien le moyen de pression c'était d'attraper les parents les jeter par terre leur mettre une piqûre parce que l'infirmerie est l'infirmerie se trouvait à l'intérieur du camp et ils ont envoyé nos parents dans l'asile psychiatrique à la candeli voilà ce qui est arrivé à monsieur azni l'aïrmo le père le père le père d'andré et c'est comme ça qu'on a ça a été dramatique parce que il a il a il a il a foutu des familles en l'air il a créé des divorces il a il a il a vraiment vraiment fait un mal fou et à ce jour il n'a jamais été puni il n'a jamais rendu de compte lui et son administration voilà on a fait tout ce qu'on a pu faire voilà voilà je suis allé avec andré maintenant il n'y a pas de secret je suis allé avec andré discrètement comment on est allé essayer de le chercher la vérité on voulait le kidnapper le mettre dans le coffre et l'amener ici on l'a cherché il est là andré peut vous le dire on est parti on est resté deux jours à jean sac parce qu'on a entendu qu'il habitait à jean sac on voulait le kidnapper dans le 16 voilà pour qu'il rende des comptes on est resté deux jours là bas on a cherché partout partout on l'a pas trouvé il a eu de la chance on l'a pas trouvé parce qu'on le séquestrait on l'a ramené ici on avait pris contact avec des télés pour qu'ils viennent raconter tout ce qui nous a fait subir moi ce que je voulais dire voilà à savoir à savoir que dans les harkis il y avait des propres harkis des bourreaux contre d'autres harkis c'est à dire comme dans les comme dans les camps de concentration les capots on avait des capots chez nous on avait des capots après je continue la visite donc imaginez un peu retiré de tout le monde avec des peupliers j'ai oublié les peupliers pour pas qu'on nous voit voilà pour pas qu'on nous voit donc ça c'est ça ça me fait rire ces maisons ça me fait rire parce que c'était des on vivait dans des baraques les toilettes dehors les vc dehors une douche payante 50 centimes celui qui avait pas d'argent il se douchait pas nos parents nous doucher dans la bassine bien sûr à l'eau froide en plein hiver voilà en plein hiver voilà donc c'est toi qui a dit hier c'est un soulevé tu as dit on se doucher dans nos bassines en métal oui ça oui mais c'est pas moi mais c'est pas moi mais moi je vais te dire ça m'a fait rire parce que oui ça c'est vrai moi et ma soeur moi et ma soeur des bassines en fer là moi et ma petite soeur on avait une autre salle de bain elle était jaune c'était une bassine en plastique et on se doucher ici voilà ça c'est vrai ça c'est vrai là là on va arriver à un endroit qui était quand même pour nous qui était important mais ils sont servés aussi pour c'est une manière pour moi c'était un moyen de pression encore on avait l'électricité dans les maisons certes par contre il y a une boîte là qui a été enlevé je vais vous la montrer il venait et pratiquer la coupure du courant à partir de 18 heures par exemple par là on n'avait plus de piles d'électricité on pouvait plus fallait sortir les bougies si tu voulais faire tes devoirs c'est avec avec la bougie si t'as pas de bougies et ben tu restes dans le noir t'avais pas de tu n'avais pas de l'électricité quoi tu restes dans le noir andré je raconte en bas ils entendraient je parlais de mot déportation oui il ya eu des enfants qui ont été placés dans des centres de 2 à des milliers des centaines de kilomètres d'ici tout en l'occurrence au mois avec mes autres frères qui là il y avait une boîte une il reste encore une petite trace c'était ici là là ça c'est le poteau ça c'était le poteau où la boîte était était dessus et il envoie il envoyait il a envoyé toujours un de son administration et nous coupé l'électricité donc on se retrouvait dans le noir complet et celui qui n'avait pas de bougies et ben il était dans le noir il vivait dans le noir voilà ça a duré de 75 jusqu'à la révolution ici ici venu après après ici venu et oh cette place là il y avait le facteur qui venait bien sûr et donc le le sous-directeur monsieur durnay je donne son nom aussi un monsieur durnay comme ça les gens ils retiennent ce nom là je coupe ou pas non 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 je coupe pas au contraire avec plaisir lui tu as un petit détail lui sa femme un jour bien sûr sa fille elle est née elle a fait le tour dans toutes les maisons de famille harkis alors il fallait que chaque famille de harkis lui donne l'équivalent de maintenant par exemple cinq euros parce que sa fille elle est née mais nos parents ils n'avaient pas d'argent donc quand elle trouvait quand ils pouvaient pas donner d'argent et ben nos parents ils faisaient toujours un télé les galettes le matelot le sphinx tout ça et tout elle prenait apprenant les galettes elle prenait ce qu'elle voulait elle faisait la loi elle faisait ce qu'elle voulait et ici sur cette place là il y avait ce qu'on appelle un de l'administration qui venait qui gueulait tout fort rassemblement rassemblement donc nos parents ils se mettaient tous là et ils donnaient le courrier et donnait il appelait les personnes par leur nom mais le courrier était distribué ouvert c'est à dire qu'il était lu déjà il était distribué ouvert voilà il était lu déjà le courrier voilà il était lu déjà qu'on soit bien d'accord voilà donc on va continuer je vais vous montrer aussi un autre endroit ouais voilà venait ici donc là c'était on va dire entre guillemets notre bouffée d'oxygène le terrain de foot avec le petit terrain terrain de basket j'ai une année d'autres j'ai encore une année d'autres je voulais raconter sur ce terrain au mois d'avril mai on venait toutes nos mères tous les gamins qu'on était avec des couvertures par terre et on faisait un grand pique nique pour un gamin c'était on était content on prenait alors nous notre notre gazouze à l'époque c'était de l'eau avec du sucre et à ce qu'on faisait ça c'est moins risible ce qu'on faisait parce que parce qu'il y avait un monsieur qui l'entrée dans chaque appartement avec un gros masque et une grosse machine comme ça qui j'étais de la fumée comme ça et moi ce monsieur m'a toujours impressionné et il venait qu'est ce qu'il faisait il tuer les gars il gazait il gazait les maisons pour tuer les cafards les tiques et les ma mère parce que le bac il faut savoir que ceux qui ont connu des maisons avec le bac ils sortent la nuit comme des vampires pour nous sucer le sang et bien ma mère la pauvre avec avec ce bat le matin tu vois ce que je veux dire et c'est pas une anecdote rigolote parce que quand tu es petit tu t'amuses tout ça mais derrière cet homme avec la fumée nous ont gazé non seulement ils nous ont mis dans un un corps de concentration exactement désolé c'est un conte de concentration n'est pas un autre mot on nous a désolé quand tu vis quand tu vis dans un corps avec des barbelés et du grillage il ya une population uniquement issue de la même même origine même religion et tout ça s'appelle de la concentration est-ce que ça vous rappelle pas une histoire on nous a mis dans des camps de concentration on nous a gazé et on a déporté certains comme l'arbi j'étais déporté voilà à l'âge de 8 ans à l'âge de 8 ans quand on a l'âge de 8 ans on dit il n'y a pas longtemps le ministre de de l'éducation a dit que l'école était quelque chose de primordial que un enfant se construit de 0 à 2 2 0 à 8 ans comment voulez-vous que nous on puisse se construire les enfants et sœurs là de 2 2 de harki si à l'âge à cet âge là en vous on vous déportons vous sépare de vos parents qui vont vous donner l'éducation qui vont vous apprendre l'hygiène qui vous apprendre plein de choses et vous vous retrouvez à 800 km vous n'avez pas d'amour vous n'avez pas d'affection comment voulez-vous vous construire et tout ça c'est à cause de tous les gouvernements successifs ça cause de la france c'était point à la ligne c'est tout faut qu'elle reconnaisse que elle a fait ça maintenant je vous montrerai un endroit c'est pareil où on devait ça s'appelait la levée de drapeau voilà tous les jours 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 en se lever tous les jours c'est écoutez bien tous les jours en se lever les parents les enfants et tout et on devait venir ici se mettre au garde à vous et il y avait un vieux harki le pauvre il s'appelle amrine qui a pas pu lui ramener sa femme il a vécu avec ses trois garçons heureusement qu'il y avait une solidarité entre nous parce que bon il savait ni cuisiner ni rien et toutes les femmes harkis qui était autour et tout c'est eux qui cuisiner pour les enfants et tout pour qu'ils puissent grandir et voilà pour pas qu'ils meurent de faim quoi donc ce vieux harki il avait un clairon un clairon et le monsieur dieu monsieur boucher le directeur du camp le 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 tortionnaire des dd des harkis celui qui a qui a vraiment mais vraiment commis des actes normalement il devrait finir il devrait finir à prendre la perpète finir dans une prison celui là il donnait l'ordre à monsieur amrine de de sonner le clairon pour là pour la levée de drapeaux et on avait intérêt à se mettre tous au garde à vous parce sinon après il y avait de la répression il y avait de la répression et tout ce que je raconte est la vérité si la moindre autorité peut veut me contredire je l'attends pour la voir en face de moi en face à face quelle qu'elle soit soit un préfet un sous-préfet un ministre colonel un gendarme n'importe lequel je suis prêt à l'affronter qui vienne dire que tout ce que je raconte sont des mensonges c'était ce n'est que des vérités même macron même macron s'il a envie je vais je lui parle tête à tête je te je te montre l'endroit le levée de drapeaux je vais mettre devant c'est ici et regardez il ya même la trace encore la trace elle est là la trace vous la voyez vous la voyez elle est là et le poteau qui tenait le drapeau il est là le poteau qui tenait le drapeau et tout le monde était là les enfants de harkis avec les veuves avec les vieux harkis leur médaille tout il se lever le matin et se mettait au garde à vous ici et ils avaient intérêt de se mettre au garde à vous ici ils avaient intérêt de se mettre au garde à vous voilà sinon après il y avait il y avait des sanctions ils étaient sanctionnés il y avait des sanctions voilà c'est une honte que la france elle a fait là de sur ce site là ensuite on nous a empêché empêché on voulait garder quelques bâtiments qui auraient servi par la suite pour un soin musée soit voilà raconté l'histoire raconté un petit peu la 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 vie d'harkis comment ils ont vécu et ici on sait on sait vite vite dépêché de de détruire tout ça et tout on nous avons on n'a pas voulu nous nous laisser garder ne serait-ce qu'un seul bâtiment pour montrer vraiment voilà attendez je t'en prie c'est une petite chose les frères attend 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 après 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 simplement simplement comme le monsieur il a été à temps mais il est en train de parler là on va te filmer voilà donc une des personnes qui a vécu parce que nous nous simplement on vient là tu vois j'ai même ça me fait tellement mais faut pas c'est parce que ce que vous avez subi nous n'a pas pas d'accord on va jouer quelque part mais arrêtons de nous couper la parole nous ce qu'on va amener c'est des informations là haut pour dire à nos frères qui vivent très bien quand des super voitures des super situations voilà qu'il ya du vécu que nos frères ils ont vécu c'est la levée du drapeau je les connais moi ça m'a versé c'est vrai alors on se coupe la parole depuis tout à l'heure on est des hommes on est des hommes t'as quelque chose à dire il est en train de filmer mets toi là dis comment ça s'est passé pour toi voilà d'accord on me pose des questions et j'essaye de répondre il n'y a pas de souci présentez-vous je suis mohamed gide donc je suis quelqu'un qui a vécu ici je suis venu donc très tôt j'ai eu des parents ici qui sont décédés voilà j'ai vécu à l'école primaire ici avec les fins de l'étude je suis parti j'ai refait ma vie voilà donc ce camp de bias effectivement nous avons vécu une certaine atrocité c'est vrai quand on dit concentration oui oui il existe cette concentration cette concentration qui a été donc élaboré par l'administration de ceux qui nous ont dirigés dont deux bâtiments existent encore au fond là bas qui faisait donc le cinéma et les jeunes etc qui a été repris qui existe encore qui n'a pas été démoli le stade existe toujours au fin fond là bas vous avez donc le début à côté de la stèle des rapatriés des harkis il y avait les bureaux donc des dirigeants avec l'infirmerie au côté si je me si j'oublie quelque chose qu'on me reprenne de l'autre côté il y avait donc monsieur jouad abdelkader et la famille les uns et les autres qui dirigeait donc qui était vague maître son épouse prenait donc les gens par numéro pour prendre la douche car les bâtiments n'avaient pas de sanitaires etc une douche payante 50 centimes et si tu n'avais pas d'argent pour te doucher tu pouvais pas te doucher ta mère à te doucher dans la bassine avec le tuyau d'arrosage à l'eau froide même en plein hiver le bâtiment des rangs des détails s'il te plaît pour qu'on sache vraiment vraiment ce qu'est ce qu'est ce qu'on ce qu'on a ce qu'on a vécu là parce que moi je suis la vérité depuis que je suis rentré dans ce site et andré mon ami le sait moi encore moi quand je rentre dans ce site là écoute bien ce que je vais te dire malgré tous les efforts que j'ai fait pour essayer de m'en sortir dans la vie et tout ce que tu veux et tout ça et tout là il ya plein de choses qui sont en train de ressortir il ya plein de choses qui sont en train de me faire mal j'ai tu peux pas savoir ce qu'il ya en train de donnes de donnant c'est dans mon cerveau moi là il ya célibataire là qui on a mis une piqûre là il est chevalier de la légende honneur on lui a fait une piqûre en l'envoyant l'asie psychiatrique parce qu'il a bu une bière il a bu une bière là ici là là ici il a bu une bière là là ici là parce qu'il a bu une bière le bâtiment que tu vois là bas on l'a appelé ça tu sais quoi le bâtiment des célibataires tu sais pourquoi célibataire ils n'ont pas pu ramener leurs femmes et leurs enfants certains ont été égorgés sur les quais avant avant de pouvoir monter dans le bateau donc on les appelait les célibataires et pour noyer leur chagrin pour ne pas pouvoir surmonter cette douleur là eh ben il se soulait il buvait et se soulait et se soulait alors il ya trop 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 de choses qui sont passées dans ce corps à cause à cause de cette france là qui a ignoré ses anciens qui a ignoré ses soldats qui a ignoré ses femmes ses veuves et les enfants de tout cela comment tu as pu remonter toute cette haine ce chagrin comment tu fais je sais pas je suis je dois beaucoup beaucoup à ma mère ça c'est sûr après moi j'ai vécu avec ça dans un coin de ma tête et je me suis dit t'as pas de solution soit tu avances je vais faire une photo voilà c'est important d'immortaliser le moment je pense que vous avez compris pourquoi on se bat toujours pourquoi pourquoi quand on dit pourquoi quand vous entendez par exemple dans les autres départements où où nos frères harkis nos soeurs harkis tout ça et tout elles entendent des fois bias 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 c'est pas pour rien que le nom de bias il revient à assez souvent c'est beaucoup voilà beaucoup 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 par rapport à ça à la roque ou des trucs comme ça pour travailler dans l'action de genre il ya une sélection ici il avait 12 balles dans l'abdomen mon papa attend d'écouter cinq opérations graves trois mois dans le coma pour mourir après de ces blessures voilà avec tout ce qu'on a pu après subir ce qu'ils disaient aussi exactement ce qui était malade les personnages et farid ils étaient ici et les hommes les hommes valides qui pouvaient travailler on les amener je pense dans le sud les trucs de forestage farid oui paris je voudrais enfin je vous dirais par rapport à tous les témoins que je viens d'entendre alors j'aimerais j'aimerais que ce reportage là qu'on en fasse quelque chose qui voudrait justement voilà mais tout ce que j'entends là tout ce que j'entends là j'aimerais dire simplement envoyer un message toi au gouvernement à macron atoutes parce que Ce n'est pas qu'à Macron, c'est aussi à Sarkozy, Hollande, ils sont vivants. Et les anciens combattants ? Giscard d'Estaing, voilà. De dire simplement, quand vous entendez ces choses-là, est-ce que vous pouvez être fier de dire que la France, elle est unie ? Que le premier article de la Constitution qui est tout le monde naisse égaux, est-ce que vous pouvez vous permettre de ça et de dire que la France est les droits de l'homme ? Est-ce que vous pouvez mettre en avant la liberté ? Alors que vous parlez de la Shoah, que vous nous remettez en jeu, tous les 6 mois, tous les ans, tous les ans, en allant bouffer au griffin, etc. Pourquoi vous ne parlez pas de ce génocide ? D'accord ? Faites votre mia culpa. Quand vous entendez ces témoignages-là, moi ça me glace. Parce que j'ai vécu une partie de ça, mais je n'ai pas vécu ça. Tu vois, parce que mon père a su s'en sortir. Mais quand tu vois que la jeune fille, que je regardais autrement hier par exemple, je veux dire, c'est quelqu'un d'intégré, c'est un atout. Quand j'entends que son père a subi ça, je me dis, mais attends, comment qu'elle a pu ? Et la question qui a été posée par la soeur tout à l'heure, comment elle a pu ? Comment elle a pu ? Comment il a pu ? Voilà, il aurait pu se tuer ? Il aurait pu se... Voilà. Comment ils ont pu ? Et aujourd'hui, on nous propose 10 000 ou là, mais on ne veut pas de votre argent. Ce qu'on veut, c'est reconnaître ce que vous avez fait. Et ça, c'est important. Voilà. Je voulais... Merci, c'est très très important. Je voulais rajouter un autre détail qui a son importance. Même mes frères Harky qui sont là, ils sont au courant. Il y avait une famille, une famille, une veuve là, une veuve de Harky qui, elle, c'est pareil, il a voulu pratiquer la même chose. Il a voulu lui prendre, Mme Benhamed, il a voulu lui prendre ses enfants. Tej et Ahmed pour les mettre dans des centres éloignés. Déportation pour moi, s'il n'y a pas d'autres mots, qu'on soit bien d'accord. Eh bien, elle a dit, il est hors de question que vous touchez à mes enfants. Donc, je parle d'une maman qui voulait juste garder ses enfants près d'elle, éduquer, elle, ses enfants. Eh bien, elle a été obligée, obligée quand elle a vu qu'ils insistaient et qu'ils sont venus avec les gendarmes. Elle a pris ce qu'on appelle comme un plat en fer, là. Elle a mis de l'alcool à brûler dedans. Et quand le gendarme, il a voulu rentrer de force, elle a jeté et elle a immolé le gendarme. Et seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, le moyen de pression, c'était l'asile psychiatrique. Voilà, c'était ça. Ou alors, on vous renvoie en Algérie pour FLL, pour que le FLL vous égorge. Voilà. Donc, cette femme-là, la pauvre, elle a fini à la Candélie. Et je vous jure, elle était belle, elle était jolie, elle était gentille, elle était magnifique. Quand elle est sortie de là, elle est revenue, on nous redit un zombie. Elle marchait, elle faisait comme ça. Voilà, voilà, le remerciement de la France vis-à-vis de ceux qui ont combattu pour elle. Bravo, la pauvre. Voilà, c'est tout. On veut applaudir de toute façon. Oui, c'est tout d'applaudir, mais c'est la même chose qu'on a bien. On a subi la même chose à Saint-Maurice. On a subi, c'était un asile psychiatrique à ciel ouvert. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Moussaoui, Mohamed, voilà. Partout, c'était pareil. Comment bien, c'est pareil ? Il y avait les barres... Je te le dis, il n'a vu qu'avec comme moi, à Saint-Maurice. Ça a été pareil. Je pouvais apporter comme information aussi de mon vivant, de l'époque où encore s'est barbelé, le portail se fermait, donc, de très bonne heure. On ne pouvait ni rentrer ni sortir. Parlons de la jeunesse qui vivait à l'intérieur. Savez-vous qu'il y avait beaucoup de jeunes ? Et l'administration qui nous a gouvernés, donc, dans le camp, a trouvé, pas plus ni moins, que de sélectionner des garçons pour les envoyer en camp de redressement. Et oui, pour essayer de leur apprendre la vie, le respect, l'éducation, éventuellement un métier, on nous a envoyé dans les Pyrénées. Trois centres existaient. Monteau de Bétaran, Lestet de Bétaran, Moumour. Dans ces endroits, plusieurs dizaines et des dizaines de garçons ont été expédiés là-bas pour leur apprendre la correction. Est-ce qu'on avait besoin d'apprendre la correction dans ce camp ? Non, on nous a utilisé pour nous envoyer dans d'autres petits camps pour essayer de nous apprendre la vie. Personnellement, de mon vivant, je suis allé à Monteau. Et voyant donc la concentration psychologique négative que je pouvais recevoir, j'ai dû fuir. J'avais d'autres collègues qui sont partis à droite et à gauche, mais j'ai fui. J'ai suivi l'enseignement par mes propres moyens, Borbo, etc., où j'ai fait ma vie. J'ai passé mes brevets avec succès, etc., etc. Mais la vie était très dure pour les garçons de pouvoir rester ici. On nous a chassés. Voilà. Il y avait une petite épicerie dont moi-même, je servais bénévolement. Où on servait les petits vieux parce qu'on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de cheval. On ne pouvait pas sortir. On nous portait le courrier ici. On mangeait ici. Le petit vieux venait, je veux juste un pain, il repartait chez lui. Voilà. De mon vivant, de ce que j'ai vécu. J'ai vécu les camps de Rives-Altes. C'est encore différent. C'était l'accueil. Cet accueil que nous faisons aujourd'hui pour ces émigrés que vous voyez dans ces toiles gigantesques militaires. Chacun se plaise à passer la nuit. On faisait du camping. Mais ici, nous avons vécu dans des barraquements, sans sanitaire. Je disais tout à l'heure, il fallait prendre un ticket pour aller prendre une douche. N'est-ce pas ? Pour une maman, emmener ses enfants, etc. Ce n'était pas évident. Beaucoup pleurait, souffrait. Il y avait un docteur. Oui, c'est vrai. Il y avait un docteur. Mais il fallait voir ce que l'on pouvait recevoir comme soin, gratifiant, par un directeur avec qui nous étions indifférents. Il menait sa barque comme il voulait. Je vous remercie de votre attention. Il y avait les quittances de maman. Ils habitaient dans des maisons en carton. On n'avait pas de chauffage. On n'avait presque pas de douche. Il n'y avait pas d'eau chaude, comme vous dites. Et en plus, ils payaient un loyer. C'est-à-dire que c'est supérieur, les études. Il faut rajouter une bonne chose. À la différence des camps qu'on voit actuellement, par exemple, comme ça, ce qui se passe en série, ce qui se passe, etc. Non, mais ce n'est pas la même chose. Ici, ils étaient des gens qui ont combattu. Et quand tu vois la différence de personnes qu'en soi-disant, même si, par exemple, on les a remplis, on les invite dans des camps en attendant de trouver des solutions, c'est un fait. Mais là, on les a parqués pour les faire souffrir, leur dire, voilà, parce que vous avez choisi la France, voilà ce qu'on va vous faire de vous. Et cette souffrance qu'ils ont subie, attends, il n'y a pas assez de mots pour pouvoir dire que la France, ce que vous avez fait, il n'y a pas assez de mots. Et donc, l'indemnisation, c'est pas, c'est-à-dire, je ne réclame pas l'argent, l'argent, je m'en fous. Je m'en fous, parce que quand on meurt, on n'apporte rien. Mais moi, je voudrais qu'aujourd'hui, qu'elle fasse son bien culpant. Parce que vous pensez que la France allait gagner la guerre, et qu'on allait tous rester là-bas. Voilà, voilà, comme on a perdu, ils ne savaient pas quoi faire de nous. Voilà, donc, on nous a désarmés, la France ne voulait pas de nous, c'était les Américains qui ont dit, si vous ne voulez pas d'eux, nous, on vous récupère. La France, ils avaient honte, ils ont dit, non, 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 on va les récupérer, la honte pour nous. Voilà, donc on nous a parqué, et pour nous le faire payer, voilà. Après, il faut savoir aussi que les Harkis, c'était une monnaie d'échange. De mèche avec, voilà, voilà, pour qu'ils puissent encore travailler là-bas. Parce qu'ils ont des contrats souterrains, voilà, il faut le savoir aussi. Le gaz, le pétrole. Exactement, voilà. Les essais nucléaires. Et depuis 1962, ça continue, voilà. Et c'est pour ça que l'affaire Harkis ne sera jamais réglée, à cause de ça. Mais il faut qu'on soit fiers de nous, et se battre ici. Il faut qu'on soit fiers de nous et se battre. Voilà, jusqu'au bout pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos parents, avant tout. Et rester unis, c'est très important, parce que l'union fait la force. Voilà. Et aujourd'hui, on a montré un très 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 bel exemple, et je remercie tout le monde pour ça. Moi aussi, je vous remercie. Voilà, vraiment, voilà. On ne regarde pas d'avoir fait ce déplaçant de Normandie, nous. Merci d'être venu chez nous. Voilà, ton nom et ton prénom ? FITUS ADIKI. La vérité, il ne faut pas. Il fallait que ça sorte aussi. Il faut rester devant. Oui, mais des larmes, c'est pas... C'est... Même si on n'était pas là, des larmes. Ce jour, j'étais tellement curieuse de savoir et tout, mais... Non, non, ils nous ont traités comme du bétail. Même le bétail est mieux. Le bétail est mieux traité. Le bétail est respecté. Tu donnes un coup de pied aujourd'hui à un chien, t'as l'ASPA qui porte plainte. Nous, on nous a traités comme du bétail. Quel ouvrier donnait 200 francs par famille, par quoi ? 200 francs. 200 francs. Mais je vous remercie tout ça. Au bout, c'est lui qui faisait le con. le mois d'après et il touchait rien parce qu'il a pris le camp le chef de camp je voulais souligner un truc j'ai oublié qui était quand même très très important c'est que les allocations familiales de nos parents qui étaient des prestations que touche n'importe quel français en France étaient détournées je donne les non c'est que je n'ai pas peur si je n'ai pas peur c'est que c'est la vérité ils étaient détournés par M. Boucher par M. Durnay par Mme Bourgois par Mme Dimec par M. Djouad voilà, il faut bien comprendre ça il faut bien comprendre les choses nos mères, elles étaient analfabètes elles ne savaient même pas lire ma mère, moi, elle me disait ah regarde, le français il est gentil il m'a donné de l'argent je lui disais, il m'a c'est tes allocations familiales et tu n'as rien donné du tout elle me dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi tu dis n'importe quoi c'était nos allocations familiales ils étaient détournés et au profit ils se sont achetés des châteaux tous ces gens que je cite ils se sont achetés des, des, mais vraiment des châteaux sur le dos de nos parents les autorités c'était caché qui étaient ces personnes ? t'en nommais des noms moi j'ai consulté que tous les fils de Harkis et les filles de Harkis peuvent consulter le dossier depuis un an environ à l'ONAC donc moi j'ai consulté le dossier de mon père à savoir que pendant ces années-là il touchait 450 francs par mois et 225 francs par mois étaient détournés pour le camp pour la survie pour faire vivre le camp donc ce camp-là pendant mon père est resté de 62 à 73 pendant toutes ces années on a payé 225 francs d'allocation, de loyer d'entretien d'entretien et de loyer donc ce camp nous appartient on l'a largement payé un autre détail qui a son importance et on l'a découvert grâce à monsieur Sassi Mohan c'est qu'on était à l'intérieur du camp vous vous rendez compte imaginez un petit peu comment ce pays comment c'est tous ces gouvernements là de Giscard jusqu'à maintenant ils ont pu nous faire ça c'est qu'on nous met dans un camp de concentration barbelé grillage opprimé pas droit à la parole aujourd'hui on parle de liberté d'expression et tout le tralala qu'on soit bien d'accord bon et en plus en plus de ça on payait un loyer on payait un loyer on vivait dans une dans des mais alors qu'il y avait des loyers à l'extérieur ne serait-ce qu'à Bias Village à un kilomètre où nos parents auraient pu aller habiter qui était moins cher que le loyer que nous prenait le gouvernement ici voilà ça je tiens à le souligner vous vous rendez compte un peu il faut le souligner ça tout ça parce que nos parents ils étaient analfabètes mais seulement d'analphabètes seulement ils ont pris le fusil ils se sont battus pour la patrie ils ont donné ils ont versé leur sang pour la nation et ça et la nation n'a pas été reconnaissante c'est pas les harkis qui ont trahi la France c'est la France qui a trahi les harkis l'arbi 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 arrêtez d'interverser les salaires pour les salaires on les amenait dans des camions moi je me rappelle je me rappelle qu'on venait les chercher à Saint-Maurice-en-Adoge je me rappelle qu'on venait nous chercher pas nous le salaire n'était pas versé aux familles non non on disait on disait aux gens on disait voilà on nous prenait des gamins de 15, 14, 15 ans d'aller travailler soit au forestier ou d'aller travailler par exemple dans les trucs de raza vendange etc et tout et puis attends même des gamins même des gamins de 8, 10 ans et les parents qui avaient le droit au salaire parce que les enfants n'avaient pas le droit au salaire et quand par exemple ils étaient malades ou ils jeûnaient des choses comme ça on leur disait qu'on ne vous donnait pas tout le salaire on leur donnait la moitié du salaire oui oui c'est vrai voilà on disait ben non vous avez jeûné dans le mois donc votre comment ça s'appelle votre production n'a pas été la production attendue donc vous n'avez pas le droit au 200 francs de salaire mais vous vous donnez 100 francs et ça c'est un coup vas-y oui mais Sassi c'est bon vas-y Sassi tu te présentes Sassi elle me demandait si on payait des taxes et tout j'ai dit ouais qu'on payait la taxe financière c'est 1200 euros et la taxe d'habitation c'était 900 euros bon là ils vont la supprimer pour habiter ici sur le lieu de notre misère j'habite sur le lieu de notre misère sur le site traumatisant c'est la folie il ne faut pas habiter dans le château il n'a que la moitié il n'a que le morceau il paye 1200 d'habitation et il paye 1200 de taxes foncières et 900 euros de taxes d'habitation mais il paye 1200 et il n'a que le morceau il n'a pas habité de la moitié qui est en train et l'a qu'il n'a pas habité de la moitié